Bonjour et bienvenue à tous. Mais c'est l'impérialisme occidental qui déstabilise le Congo. Parce qu'il n'a jamais été question, depuis la proclamation de l'indépendance du Congo, que les Congolais soient les maîtres des ressources naturelles considérables de leur terre. Et c'est pour cela que Lumumba a été assassiné. C'est pour cela que Mulele a été assassiné. Que Kimbangu, Matsuwa ont été assassinés. C'est pour cela que même Laurent-Désiré Kabila, qui a tenté de sortir ce pays du joug de l'impérialisme occidental, a été assassiné. Est-ce que ça c'est clair ? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Alors pourquoi je vous parle de la situation congolaise ce soir ? Parce que le M23 qui est un détachement de l'armée rwandaise, Le M23 est en train de resserrer son étau sur les localités de Saké et la grande ville du Kivu, qui est la ville de Goma. Le M23 qui est un détachement des Rwanda Défense Force, dirigé par Paul Kagame, a décidé de mettre la main sur ces villes. Pourquoi ? Parce que le Rwanda est un pays qui a un sous-sol pauvre et une population nombreuse. Et Kagame a conçu la prospérité du Rwanda sur la base de l'exploitation du sous-sol congolais. Il a réussi, lui comme Mousseveni qui est à la tête de l'Ouganda, à faire de son pays un pays exportateur de diamants alors qu'il n'y a pas de diamants dans le sous-sol rwandais. Un pays exportateur d'uranium alors qu'il n'y a pas d'uranium dans le sous-sol rwandais. Un pays exportateur d'or alors qu'il n'y a pas d'or dans le sous-sol rwandais. Un pays exportateur de cobalt alors qu'il n'y a pas de cobalt dans le sous-sol rwandais. Un pays exportateur de manganèse alors qu'il n'y a pas de manganèse dans le social rwanda. Bref, Kagame a conçu un modèle de prospérité de son régime et de son pays, le Rwanda, sur la base du principe de l'exploitation du Congo. L'écrasante majorité du peuple rwandais le sait. L'écrasante majorité du peuple congolais le sait. L'écrasante majorité des Africains le savent. Maintenant, les diplomates américains le disent ouvertement. De nombreuses déclarations du département d'état américain dénoncent le soutien du Rwanda au M23, dénoncent la présence de l'armée rwandaise de Kagame sur le sol congolais, dans le but de chasser les populations congolaises des terres du Kivu et de les piller afin de s'enrichir. Et de continuer à promouvoir son modèle de société rwandaise moderne, mais sur la base du vol de l'exploitation du Congo. Le Koltan, bien sûr. Le Rwanda est exportateur de Koltan, mais il n'y a pas de Koltan au Rwanda. Ainsi en est-il de l'Ouganda, dans une mesure relativement ou à peine moindre. Ce fait qui est dénoncé par les pouvoirs congolais, même depuis le temps de Mobutu. Tous les dirigeants congolais ont dénoncé ce fait. Ce fait-là est maintenant répété par les diplomates de l'Union Européenne, les diplomates américains. Tout le monde le répète. Mais la grande question est la suivante. L'armée rwandaise qui a fait usage ces derniers temps d'armes sol-air, de missiles sol-air, qui pourvoit l'armée rwandaise en arbre ? Quel est le principal partenaire stratégique de l'armée rwandaise ? Mais le site officiel du département d'État américain répond les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Union Européenne sont les principaux partenaires du Rwanda et donc du régime de Paul Kagame. Les armes avec lesquelles Kagame attaque, les missiles sol-air avec lesquels il tire maintenant sur des avions, sur des hélicoptères, avec lesquels il a blessé des agents de l'ONU, toutes ces armes lui sont fournies par le couple anglo-américain, lui sont fournies par des pays de l'Union Européenne. La Fédération Internationale des Droits de l'Homme a récemment publié l'appel de cette organisation humanitaire européenne, adressée à l'Union Européenne pour qu'elle cesse de financer le Rwanda, qu'elle cesse d'aider le Rwanda, qu'elle cesse d'équiper le Rwanda. Ce qui veut dire que l'Union Européenne, tous les pays de l'Union Européenne, continuent à armer le Rwanda. Pourquoi ? Parce que le Rwanda pille le minerai congolais et le brad aux multinationales européennes. Les États-Unis d'Amérique continuent à financer, à aider et à coopérer, même dans le domaine sécuritaire, avec le Rwanda. Pourquoi ? Parce que le Rwanda facilite le pillage du Congo et alimente les firmes multinationales américaines. Nicolas Sarkozy de Nagiboxa, qui a été dépêché comme envoyé spécial français dans la région, est là aussi pour assurer l'approvisionnement des multinationales françaises dans le cadre du pillage du Congo. Voilà la vérité. Et le problème est le suivant. Les dénonciations américaines, les dénonciations de l'Union Européenne, les dénonciations françaises, les dénonciations occidentales, sont en contradiction avec l'aide militaire réelle au Rwanda, avec l'aide financière réelle au Rwanda, et avec la couverture diplomatique dont bénéficient le Rwanda. La question est la suivante. En face, quelle est l'attitude du gouvernement de Kinshasa, de Félix Kisekedi ? Quelle est l'attitude du gouvernement de Kinshasa ? Félix Kisekedi, avant sa mascara d'électorat à l'an dernier date, a prétendu qu'à la moindre attaque contre la ville de Goma, lui, il réunirait en congrès le parlement congolais, et il déclarerait la guerre au Rwanda, et il détruirait le régime de Kigali. C'est ce qu'il a dit au mois de décembre 2023. Nous sommes trois mois plus tard. Chaque fois que l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, c'est-à-dire une défense force, parce que c'est la même armée, plusieurs soldats de la Rwanda défense force ont été capturés en territoire congolais, plusieurs témoignent. J'ai écouté tout à l'heure une vidéo d'un soldat donnant le bataillon auquel il appartient. Bref, l'armée rwandaise ne peut plus aujourd'hui nier que c'est elle qui attaque le Congo. Alors, Tshisekedi a toutes les preuves que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Mais que fait Tshisekedi ? Félix Tshisekedi prétend compter sur les États-Unis, compter sur l'Union Européenne, et en dernière date, maintenant il compte sur les troupes sud-africaines, les troupes malawites pour combattre le Rwanda. La grande question est la suivante. Mais qui soutient Tshisekedi ? Quelles sont les puissances qui soutiennent Tshisekedi ? Réponse évidente. Les puissances qui soutiennent Tshisekedi et qui lui ont permis d'organiser sa mascarade sans difficulté à Kinshasa, ce sont les États-Unis. C'est l'Union Européenne, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Belgique. Mais ce sont les mêmes puissances qui précisément soutiennent le Rwanda. Voilà pourquoi il faut comprendre que la crise congolaise est une illustration parfaite de la doctrine du chaos maîtrisé, qui est ce par quoi l'impérialisme occidental a toujours dominé l'Afrique. Et il ne faut pas vous fier aux déclarations des diplomates américains, aux déclarations de l'Union Européenne, il ne faut pas vous fier aux déclarations des dirigeants européens, qui d'un côté soutiennent le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni pour déstabiliser le Congo, et de l'autre soutiennent précisément Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi est un valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Valet du néocolonialisme français ? Oh que oui ! Puisque c'est lui qui aide le néocolonialisme français à maintenir sa main mise sur le Tchad. Vous avez vu le rôle qu'il a joué dans l'intronisation ubuesque de Mahamad Kakadebi, le despote tchadien, en avril 2021, aux côtés du président français. Ça, vous avez vu cela. Vous avez vu. Voilà une preuve. Et il y a quelque chose qui me choque chez les partisans de Tshisekedi. C'est la mauvaise foi. Dites-moi comment Tshisekedi peut aider à instaurer une dictature au Tchad et être un démocrate. Dites-moi comment c'est possible. Les derniers partisans de Tshisekedi qui se promènent à gauche et à droite, dites-moi comment quelqu'un qui peut participer à l'intronisation d'un type qui vient d'éliminer 200 à 300 de ses compatriotes, comment vous pouvez dire de cette personne que cette personne est un démocrate et un patriote africain ? Prenez juste le cas chadien pour comprendre de quelle nature est le type qui est assis au palais présidentiel à Kinshasa. Maintenant, regardons Tshisekedi au Congo. Mais d'où vient-il ? Il a été révélé par le président Macron que Tshisekedi était arrivé au pouvoir au Congo grâce à un compromis à l'africaine. C'est l'expression qui avait été utilisée par l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Emmanuel Macron a dit devant le peuple congolais que la diplomatie française avait aidé à un arrangement qui a permis à Tshisekedi d'être président. Emmanuel Macron a dit publiquement qu'en fait Tshisekedi n'avait pas été élu mais que c'est un arrangement qui lui a permis d'être président. Et tout le monde sait que Tshisekedi est arrivé au pouvoir à l'issue d'un accord avec le pouvoir sortant de Kabila qui était d'ailleurs son allié et que le pouvoir sortant de Kabila, Joseph était un allié intime du Rwanda avec lequel il a des attaches. Lesquelles attachent Tshisekedi lui-même a. Tshisekedi lui-même est attaché au régime rwandais. Il a des liens intimes avec le régime et le pouvoir rwandais. C'est cela qui a rendu possible son deal avec Joseph Kabila et c'est cela qui a rendu possible son arrivée par arrangement au pouvoir. Ils ont pris l'habitude de négocier le Congo à l'insu des Congolais. Ils ont pris la mauvaise habitude de partager le Congo sans les Congolais. Ensuite, quand ils arrivent au pouvoir, ils essayent de se présenter abusivement comme des patriotes alors que ce sont plutôt en réalité des marchands. Ce sont des marchands de comptoir, des marchands du temple. Félix Tshisekedi donne du tapis rouge aux descendants des rois de Belgique qui précisément ont coupé 20 millions de bras au Congo. Lisez Mark Viltz, un Belge sincère et véridique qui a écrit « Il pleut des mains sur le Congo ». Lisez ce petit livre. Il est quelque part dans la maison. Léopold II a coupé à 10 millions de Congolais leurs bras parce qu'ils avaient osé contester que le Congo était sa propriété. Léopold II s'est permis de vendre le Congo à un pays africain de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Il s'est permis de vendre le Congo à son pays, la Belgique. C'est-à-dire que lui, le roi des Belges, se lève et il signe un acte qui dit que le Congo est sa propriété. ensuite, il signe un deuxième acte dans lequel il vend le Congo à son pays, la Belgique. Bref, il se vend le Congo. Oui ! Qu'est-ce que Tisekedi a fait de tout cela ? Tisekedi a tranquillement assumé cette histoire, il a tranquillement accepté cette histoire, il vit avec cette histoire tranquillement, ça ne le dérange pas ? Ça ne le dérange pas ? C'est cet homme-là qui va mener le Congo à la libération de son territoire ? Il est entré dans la spirale du surendettement du Congo auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner la dépendance de Tisekedi envers la même puissance américaine, envers l'Union européenne, envers les puissances occidentales qui soutiennent Kagame. Je m'époumone depuis des années à expliquer aux Congolaises et aux Congolais qu'entre Tisekedi et Kagame du point de vue géopolitique, c'est une photocopie stricte. Ce sont tous des valets du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental. Ils sont chargés de maintenir le Congo dans un état de déstabilisation parce que cet état de déstabilisation est la condition de son exploitation. Tisekedi sait qu'on lui donnera juste assez d'armes pour essayer de contenir Kagame. Kagame sait qu'on lui donnera juste assez d'armes pour essayer de maintenir le Congo en déstabilisation. Mais pas assez pour qu'il prenne sous sa responsabilité le Grand Congo. Vous voyez à quel équilibrisme joue la diplomatie américaine ? Quand Tisekedi risque de l'emporter sur Kagame, il crée les conditions pour que Kagame fasse reculer les troupes de Tisekedi. Quand Kagame commence à avancer sur Goma ou sur Sake, risquant de l'emporter sur Tisekedi, les mêmes créent des conditions pour que les troupes de Kagame reculent. Car qu'est-ce qu'ils veulent ? Pour piller le Congo, il ne faut pas qu'il y ait un maître africain du Congo. Pour piller le Congo, il faut que le Congo ne soit ni dominé par Tisekedi, ni dominé par Kagame. Voilà pourquoi il faut constamment les affaiblir, l'un comme l'autre, et régner dans cette division. Il faut que vous compreniez donc les menaces de la diplomatie américaine contre l'offensive rwandaise à l'est du Congo comme étant en réalité un ajustement du jeu du chaos maîtrisé dont l'impérialisme américain est un spécialiste. Pour continuer à exploiter le Congo, il ne faut pas des dirigeants forts à la tête du Congo. Mais il ne faut pas non plus que le Rwanda acquière trop de force. Parce que si le Rwanda venait à acquérir trop de force, comme tous les bons disciples, il finirait par se retourner contre ses maîtres. Regardez comment la diplomatie américaine s'est amusée avec Saddam Hussein. On a utilisé Saddam Hussein pour attaquer l'Iran pendant 10 ans. Mais quand Saddam Hussein a accumulé suffisamment de force et a voulu mener une politique nationaliste et patriotique, on s'est retourné contre Saddam Hussein et on l'a cassé. Aujourd'hui, on a des éléments sur les conditions dans lesquelles Saddam Hussein a procédé à l'invasion du Koweït. Est-ce que vous savez que la veille de l'invasion du Koweït, Saddam Hussein avait obtenu l'accord des Américains. Vas-y, attaque. Tu peux attaquer. Tu peux envahir le Koweït, il n'y a pas de problème. Or, c'était un piège. Dès qu'il a envahi le Koweït, ils ont dit, vous voyez, il viole le droit international donc on va l'attaquer et le briser. Quand ils ont estimé que Saddam Hussein avait accumulé trop de force, bref, que le monstre qu'ils avaient fabriqué était en train de trop leur ressembler, ils l'ont cassé. C'est comme cela qu'ils vont fonctionner précisément avec Kagame. Quand Kagame risque d'accumuler trop de force, ils lui disent, attention, tu es juste chargé de troubler le Congo, mais tu n'es pas chargé d'en être le maître. Parce que nous savons que quelque part en toi, il y a un petit orgueil, il y a un petit narcissisme qui fait que si tu devenais le maître du Congo, tu finirais par te prendre au sérieux et à croire que tu es vraiment le maître des Grands Lacs. D'ailleurs, nous observons comment tu envoies tes troupes au Bénin, tu envoies tes troupes en Centrafrique, tu envoies tes troupes au Mozambique. Tu commences à croire vraiment que tu es fort alors que c'est nous qui t'envoyons. Et c'est le même modèle qui a été utilisé avec Déby. À un moment donné, l'armée tchadienne était envoyée partout. Et Déby s'était mis à croire qu'il était vraiment fort. Alors que son armée était juste envoyée remplacer l'armée française là où celle-ci ne voulait pas être trop visible. Déby a commencé à croire qu'il était trop fort. Il a vu comment il a fini. En avril 2021, il a été flingué. Et rapidement remplacé. Kagame est dans une situation où il a des bouffées délirantes. Il se met à croire à certains moments qu'il est vraiment très fort. Ses maîtres lui rappellent qu'il n'est pas très fort. Voilà pourquoi, par exemple, ils ont marqué leur accord pour l'arrivée des troupes sud-africaines. L'armée sud-africaine débarque. Kagame se rend compte qu'il a affaire à très forte partie. Et Kagame a écrit le 12 février, à travers son ministre des Affaires étrangères, une lettre à l'ONU pour demander que l'ONU n'aide pas l'armée sud-africaine. Parce que si l'ONU aide l'armée sud-africaine, ça va déclencher une escalade régionale. Ce sera la guerre totale. Parce que lui, Kagame estime qu'il y a des groupes qui sont en territoire congolais et qu'il veut renverser son régime. Mieux, Tshisekedi lui a dit qu'il va renverser son régime. Ça sera la guerre totale si l'ONU aide les forces armées sud-africaines à contrecarrer le M23. C'est-à-dire, en fait, à contrecarrer l'armée rwandaise. Or, qui organise tout cela ? Qui organise le reflux des troupes de Kagame ? Quand Kagame veut croire qu'il est fort, qui organise son amoindrissement ? Ce n'est pas Tshisekedi. C'est la puissance américaine. C'est l'impérialisme occidental qui ajuste les uns en les affaiblissant par les autres. Et il faut que mon peuple africain du Congo accède à cette compréhension de la situation dans laquelle il se trouve. Félix Tshisekedi ne peut pas mener la lutte de libération du Congo parce que lui-même il n'est pas libéré ni dans sa tête ni dans son corps. C'est un valet du néocolonialisme français. C'est un valet de l'impérialisme occidental. Kagame ne peut pas libérer le peuple rwandais. Il ne peut pas non plus libérer le peuple congolais. C'est un valet de l'impérialisme occidental. C'est ce qu'il est. Il se prend des bouffées délirantes. Kagame souffre d'un narcissisme incontrôlé qui fait qu'il croit qu'il est trop intelligent et qu'il s'en sortira toujours. Pourtant, il n'existe que parce que ses maîtres le veulent. Quand ils ne le voudront pas, ils permettront à la limite, ils permettront que Kigali soit rasé comme ils ont fait pour Bagdad. Si c'est la condition pour que Kagame soit écrasé, ils vont permettre cela. Mais ça ne veut pas dire que le Congo sera libéré. Car vous avez écouté la lecture de la lettre d'Einstein à Roosevelt. Il recommande clairement à Roosevelt de tout faire pour que le pays qui est le plus grand détenteur d'uranium ne soit jamais le contrôleur de ses ressources naturelles. Il faut s'organiser pour avoir la main sur le Congo. C'est écrit. Et ça, c'est la doctrine politique américaine sur le Congo. C'est la doctrine occidentale sur le Congo. Donc, il ne peut pas y avoir une solution à la situation politique congolaise sans une rupture géopolitique et géostratégique comparable à celle du Mali, du Burkina Faso et du Niger en Afrique de l'Ouest. Il n'y aura aucune évolution possible de la situation congolaise en cherchant des pansements sur les jambes de bois comme l'est la politique de Tshisekedi. J'espère, une fois de plus, que vous l'avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris, une fois de plus. Aujourd'hui, la diplomatie américaine fouette Tshisekedi en public. Pardon, elle fouette Kagame en public. Mais les armes américaines lui sont livrées. L'aide financière américaine lui est versée. Cela ne vous rappelle pas le même double langage avec Israël et les Palestiniens ? En pleine journée, non, non, pas de génocide. Non, 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 arrêtez, c'est trop. 30 000 Palestiniens tués, c'est trop. Mais dans la réalité, l'aide américaine à Israël est toujours assurée. La couverture militaire américaine à Israël est toujours assurée. Quand on arrive au Conseil de sécurité et qu'on veut prendre une résolution pour condamner Israël qui bloque les États-Unis, c'est la même chose avec le Rwanda. Qui protège le Rwanda dans sa politique de déstabilisation ? Qui protège le régime de Kagame ? Mais les États-Unis. Donc, il faut que les Congolaises et les Congolais, il faut que mes frères et soeurs les Rwandais arrêtent de rêver. C'est un changement géopolitique dans toute la sous-région d'Afrique de l'Est qui va permettre au peuple rwandais et congolais de vivre ensemble en frère, de vivre en paix. Il va falloir que le panafricanisme prenne le pouvoir au Congo comme au Rwanda pour que la paix africaine règne en Afrique de l'Est. Et pour que le panafricanisme prenne le pouvoir, il faut un renversement d'alliances géopolitiques et géostratégiques comparables à ce que nous avons observé, que nous observons au Mali, au Burkina et au Niger. écrivez ça, écrivez, écrivez. Et c'est ce que je voulais démontrer. Le premier sujet de notre intervention du jour est ainsi, je rappelle les deux livres qu'il faut lire. Deux livres qu'il faut lire pour comprendre toute la doctrine. La doctrine géopolitique américaine au Congo, elle est là dedans. Spice in the Congo. Spice in the Congo. Spice in the Congo est là. Voilà. Spice in the Congo. Dr. Susan Williams et puis White Malice. White Malice. White Malice de Susan Williams de CIA and the Neocolonization in Africa. Moi, quand je parle, j'ai les preuves. Et là, Dr. Williams donne document par document. Quand elle dit il a été prévu que le Congo ne contrôle jamais ses matières premières, elle donne les preuves. Quand elle dit Lumumba a été assassiné par la CIA, elle donne les preuves. Quand elle dit le Congo est déstabilisé dans le cadre de la stratégie américaine de contrôle des matières premières stratégiques, elle donne les preuves. D'accord ? Et comme le docteur des preuves, lui, il chérit les preuves. Je suis assis dessus. Celui qui veut apprendre qu'il me cherche ou qu'il m'invite, je vais lui expliquer. Parce que moi, j'ai lu ces deux livres. J'ai lu. Je suis assis là. Comme on dit, je ne cherche pas quelqu'un. Celui qui me cherche, il vient me voir. Vous avez dit tel jour que la déstabilisation du Congo est un axe essentiel de la politique américaine. Est-ce que vous pouvez le prouver ? Je leur dis, installez-vous. On commence. Et je prouve. D'accord ? Ce n'est pas compliqué. Le savoir est maintenant à la disposition de l'Afrique. L'Afrique a renoué avec le savoir. Et je souhaite que chacune et chacun d'entre vous soyez des gens qui ont confiance en ce qu'ils disent parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, je vous ai donné les références. Allez posséder les mêmes preuves. Rien que la lettre d'Einstein, ça suffit. Rien que la lettre d'Einstein est un gisement pour comprendre la stratégie, la géostratégie, la géopolitique américaine au Congo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada